Il y a quelques temps, j'ai reçu un email me proposant une interview dont le but était de crédibiliser un article. Curieux, je me suis retrouvé à cliquer sur le lien proposé et je me suis retrouvé sur le site de Selectos. C'était un article qui avait fait polémique il y a déjà un an, mais le contenu semblait avoir été modifié. Je me suis retrouvé une deuxième fois à lire un article qui prétendait révéler le meilleur homme. Je me suis intéressé un peu à l'auteur et je n'ai pas trouvé grand chose en lien avec le rhum et pas plus avec le spiritueux. Je ne dis pas qu'il faut une expérience quelconque pour pouvoir déterminer si un rhum est bon. Je suis de ceux qui pensent que l'on a nos propres goûts et que si vous décrétez qu'un rhum est bon, vous avez raison, il est bon pour vous. Mais là, on est sur un article qui prétend déterminer quel est le meilleur rhum, pas pour son auteur. Mais comme un état de fait. Le problème n'est pas pour les amateurs avertis qui ont des goûts qui sont déjà bien déterminés, qui savent ce qu'ils veulent et que même s'ils lisent cet article, ça passera comme une lettre à la poste. Et puis soit ils seront intéressés, soit de toute façon, ils ne l'écouteront pas. Mais pour des personnes qui ont jeunes amateurs, qui sont dans le découvrir et qui sont aussi intéressés de savoir ce qu'aiment les autres, s'ils lisent dans un article que la plupart des gens aiment ce rhum-là, c'est ce rhum-là qu'ils vont aller acheter. Et même si la sélection qu'il y a maintenant n'est pas trop mal, ça n'a pas toujours été le cas. On va voir ça ensemble. Vous avez plutôt apprécié la dernière vidéo que j'avais faite en lisant un article. Il y avait eu un débat qui est plutôt intéressant. Donc je continue un petit peu sur cette lancée et je vous propose un autre article qui avait fait débat à une époque, qui aujourd'hui est quand même un petit peu plus intéressant. On va voir qu'il y a des choses qui sont un petit peu borderline. Allez, on va se faire un petit tasty parce que comme c'est chaud, on se prend un rhum qui est chaud. Ça, c'est un rhum qui mériterait d'être bien classé dans les meilleurs rhum. Je kiffe ça. Alors justement, le titre « Le meilleur rhum ». Pas « L'un des meilleurs rhum » ou « Notre sélection des meilleurs rhum ». Non, « Le meilleur rhum ». Alors oui, c'est un titre qui est là pour inciter le clic. Mais quand même, « Le meilleur rhum », c'est un petit peu prétentieux. Surtout quand ce n'est même pas un blogueur ou une maison dans le rhum. C'est un site dont le but, le but affiché, est de faire une sélection de produits dans un secteur particulier, d'en déterminer les meilleurs. Alors, ça commence comme ça. Après 14 heures de recherche parmi 40 produits, Ah ouais, ils ont été loin, 40 produits, et un entretien avec deux passionnés de rhum, nous estimons que c'est le Nesson Bio 52.5 qui se distingue le plus de ses concurrents. Alors, le Nesson Bio, je l'adore. Franchement, c'est un super bon rhum. Alors, dire que c'est le meilleur qui soit parmi les meilleurs. Mais le meilleur, c'est certainement le meilleur rhum pour pas mal d'amateurs. Mais le meilleur, je pose la question. Affichant un bon rapport qualité-prix, ce rhum agricole blanc distillé en martinique à partir de pur jus de canne se démarque par sa fraîcheur et son côté fruité. Rapport qualité-prix, alors, effectivement, c'est un rhum de super bonne qualité, vraiment très très bonne qualité. mais il commence à être dans les rhum blancs pas forcément super abordables. C'est pas un rhum blanc à 20 euros, quoi. C'est quand même un rhum blanc que l'on commence à plus de 50 euros, quoi. Donc, rapport qualité-prix, encore une fois, c'est quand même des amateurs qui ont les moyens de s'offrir ça, qui se l'offrent. Après, il y en a beaucoup, je ne dis pas, je suis de ceux qui se l'offrent facilement. Parce qu'il est bon et je trouve que, pour son prix, c'est un très très bon rhum. Rapport qualité-prix imbattable. Alors, en deuxième position, meilleur, pas cher, le Trois-Rivières 50 degrés. Alors là, on voit un rhum blanc de GMS, grande surface. Ah, il n'est pas mauvais. Franchement, c'est un très très bon rhum. Je l'aime bien. Il passe très très bien en tiponche. Pas cher. Il y a encore moins cher que le Trois-Rivières. pour aussi bien, pour même, vraiment aussi bien que le Trois-Rivières. Il y en a des moins chères. Et je dirais que pour 50 degrés, et à peu près dans les mêmes prix, je prendrai encore un esson. Alors, pour le meilleur haut de gamme, nous avons le Monguet 1703. Bon, celui-ci, je ne l'ai pas encore goûté. J'ai un sample, mais je ne l'ai pas encore goûté. Donc, au niveau du goût, je ne dirai rien. J'aime beaucoup la Distillery Monguet. Je trouve qu'ils font vraiment des rhum vraiment très intéressants, très plaisants. Je prends pas mal de plaisir à la déguster. Alors, celui-ci est à 137 euros à la maison du whisky. Donc, c'est vrai que ça commence à être un rhum de haut de gamme. Mais, si on prend rhum haut de gamme, il y a certainement des rhum bien meilleurs, bien plus intéressants que celui-là. Malgré qu'ils soient très intéressants. Mais, il y en a plein. C'est ça aussi qui est affolant. C'est qu'il y en a plein des rhum haut de gamme très intéressants qui pourraient être largement dans la gamme meilleure. Il y en a plus de 40. Ah ouais, c'est 40 la sélection de rhum qu'ils ont testé. En alternatif pas cher, on a le Clément VSOP. Alors, là, là, je ne suis pas d'accord. Mais pour moi, personnellement, je trouve que le Clément VSOP, pas cher, je le trouve un peu cher pour la qualité. meilleur dans la catégorie dans la catégorie meilleure, infiniment pas. Il y a plein, plein de rhum agricoles, VSOP ou autres, dans la même catégorie de prix qui sont meilleurs que le VSOP Clément. Je trouve, personnellement. voilà les 4 rhum considérés parmi les meilleurs pour le site Selecto. Chose intéressante, il y a 3 agricoles sur les 4. Alors, c'était marrant, là, je vais vous parler un petit peu du premier article, celui qui avait fait polémique. il n'y en avait pas d'agricoles ou alors un seul. Et puis, c'était essentiellement des rhum hispaniques et si ma mémoire est bonne, je n'en suis plus aussi sûr, mais il me semble qu'il y avait un don papa ou un diplomatico dans la sélection. Ça avait fait catastrophe. On en avait parlé partout sur Facebook et Selecto s'était fait déglinguer la gueule. Là, ils ont quand même amélioré la proposition. C'est quand même intéressant. C'est des rhum de clairement bien meilleure qualité que ce qui était proposé en premier abord. Mais on a l'impression que c'est des pro-agricoles qui ont fait la nouvelle sélection. Non, mais il faut... L'agricole, c'est super bon, mais c'est 5% de la production de rhum dans le monde. il y a pléthore de rhum anglais qui sont extraordinaires. Il y a des rhum hispaniques qui sont très bons. Sans prendre des rhum sucrés, il y a des rhum hispaniques qui sont très bons. Et si on devait faire une sélection des meilleurs rhum personnellement, j'aurais fait une sélection d'un rhum dans chacun des mondes. un bon rhum hispanique, un bon rhum agricole, un bon rhum agricole vieux pour faire les deux par exemple et puis un bon rhum anglais. Là, avec 4 sélections comme ça, on aurait une sélection parmi les meilleurs rhum. Là, ça fait vraiment très chauvin. Pourquoi nous faire confiance ? L'équipe rédactionnelle de Selecto passe des milliers d'heures à chercher, analyser et comparer des produits afin de dénicher ceux qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Des milliers d'heures, 14 heures, milliers d'heures, 14 heures, milliers d'heures. 14 heures à lire des articles. Je me pose la question quand est-ce qu'ils ont humé un bon petit rhum. Est-ce que ça a été 14 heures à faire une vraie dégustation des 40 rhum qu'ils disent avoir décortiqué ? Aucun de nos articles les sponsorisés nous recevons parfois une commission quand vous achetez un produit via nos liens ce qui nous permet de financer notre travail tout en restant totalement impartiaux. Alors, totalement impartiaux, je veux bien le croire vu qu'à mon avis, en fait, ils n'ont pas d'avis. Ils font une sélection comme ça de rhum qu'ils trouvent sur Amazon et Cdiscount parce que à part le monde gay, en fait, les liens qu'ils font en proposition pour pouvoir aller acheter les rhum en question sont vers Amazon et vers Cdiscount. Des liens affiliés, bien sûr. En fait, quand vous allez cliquer sur ces liens et si vous achetez, eh bien, il y aura une partie, en fait, du prix que vous allez payer à Amazon, par exemple, qui leur sera reversée. C'est un peu comme ça, en fait, qu'ils fonctionnent et ils fonctionnent comme ça avec tous leurs articles. Alors, effectivement, pour cet article-là, s'ils font 10, 15 euros, c'est bien. Je ne sais pas, ça dépend du trafic qu'ils ont mais tous leurs articles sont comme ça. Donc, en fait, c'est leur mode de financement. Ils se financent ainsi et ils gagnent pas mal d'argent avec le meilleur whisky, le meilleur Intel, le meilleur ceci. Voilà comment ils font. Ils ne sont pas experts, ils ne sont pas vraiment intéressés par le ROM. Ils font juste un article sur un sujet sur lequel ils veulent gagner de l'argent ou ils veulent faire de l'affiliation et voilà, c'est tout. comment avons-nous fait notre choix ? Parmi toutes les productions qui portent le nom de ROM, il n'est pas évident de déceler les véritables produits de qualité. Beaucoup de produits de grande distribution sont controversés dans le monde des ROM. comme il n'est pas toujours évident pour un amateur non aguerri de se forger sa propre opinion. Et là, rien qu'avec cette phrase, on voit c'est les séquelles en fait du tollé qu'ils se sont pris dans la gueule. C'est clair. Donc, ils se sont pris un énorme tollé et pour un petit peu mettre le pansement, ils mettent cette petite phrase « Excusez-nous, nous aussi, on était des amateurs non aguerris et on s'est trompé. » Si vous voulez avoir l'article en complet, de toute façon, je mets le lien vers l'article en description. On a dit au début qu'ils avaient interviewé deux personnes qui les avaient aidées, des experts, qui les avaient aidées un peu à valider leur choix. Alors, ils m'ont fait la proposition, moi, comme je n'avais pas vraiment été emballé la première fois, même si aujourd'hui l'article est de meilleure qualité, qu'ils proposent des roms qui sont effectivement des roms de qualité, je n'ai pas voulu m'y associer, je n'ai pas répondu. Par contre, après avoir passé en revue ces différents points, nous nous sommes également entretenus avec deux passionnés de roms, Justin Blanchard, créateur de la chaîne YouTube, Le Bar de l'Ours et Dimitri Indriks, fondateur de Handjet Share Dégustation. Nous avons aussi consulté des sites spécialisés ainsi que de nombreux avis consommateurs, amateurs et experts, ce qui nous a permis d'élire les quatre meilleurs roms du moment. Alors, au vu de fait que Justin a fait interview, je ne sais pas quelle était la teneur de cette interview, j'avoue personnellement que les quatre roms qui sont proposés sont de très bons roms, très intéressants, le Trois-Rivières est bon. Il est bon. Voilà. C'est un bon rome. J'enlève le qualificatif trait. Mais, personnellement, je n'aurais... Enfin, je n'ai pas voulu m'associer à ça. Après, je comprends l'intérêt de vouloir, comment dire, on sait que beaucoup de personnes vont justement lire ce genre d'article et c'est pertinent de rendre un tel article de meilleure qualité et pour cela, je suis d'accord qu'il est intéressant de travailler avec eux. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé plutôt pas mal pour le Trois-Rivières. C'est que c'est ma photo. C'est la photo que j'ai faite pour illustrer mon article du Trois-Rivières. Je n'ai pas vu de demande de droit pour l'utiliser. Passons. À la fin, il y a un petit commentaire qui est plutôt pas mal, je trouve, parce qu'on y retrouve quelques-uns des roms, justement, qui ont fait polémique la première fois. Nous souhaitons également citer l'Havana Club, un rome cubain idéal pour les cocktails. Le Matusalem, 15 ans, élevé en Solera en République Dominicaine. Le New Groove, 10 ans, véritable pépite de l'île Maurice selon Justin Blanchard. Le Bologne, Black Can, élaboré uniquement à partir de variétés de Black Can. Le Longto VSOP, élaboré en Guadeloupe. Au passage, je pense que le Longto VSOP est quand même meilleur que le Clément VSOP. L'Appleton, 12 ans, produit en Jamaïque et le Santa Teresa 1796, un assemblage de roms du Venezuela vieilli en système Solera accessible aux non-initiés. C'est important le accessible aux non-initiés. Voilà. Et à chaque fois, ce sont des liens cliquables vers leur page de vente Amazon ou Cdiscount. Il y a bien sûr le ZACAPA23. Alors, il y avait d'autres roms justement encore plus polémiques dans la première version du site. Mais, justement, ils ont fait des mentions honorables pour pouvoir garder quelques liens affiliés intéressants qui peuvent rapporter dans leur article. Au passage, le HSE VSOP, je le trouve aussi plus intéressant que le Clément. Après, il est un peu plus cher effectivement aussi. Voilà. C'est un article qui aujourd'hui est intéressant. Honnêtement, les quatre premières propositions sont des bons roms. Si vous les achetez, vous achetez un bon roms, vous n'achetez pas de la merde en fait. Mais, le qualifier des meilleurs roms, surtout quand ils n'en ont pris que 40 pour pouvoir faire leur sélection, alors qu'il y a des milliers de roms, dire que sur cette sélection, ils ont trouvé le meilleur roms, ça fait dur. Ça fait vraiment dur. Moi, j'ai dégusté plus de... Je suis à plus de mille roms dégustés. Je suis incapable de vous donner le meilleur rome. Je peux vous dire quelle est ma sélection de roms que je préfère, que je bois régulièrement, que je prends un immense plaisir à déguster et redéguster. Mais alors, vous dire le meilleur rome, moi, tous ceux qui diront qu'ils connaissent le meilleur rome, pour moi, c'est des prétentieux. qu'ils connaissent le meilleur rome à leur goût, le meilleur rome qu'ils préfèrent, oui, pas de problème. Je suis entièrement d'accord. Ils ont raison. C'est le meilleur rome pour eux. Mais prétendre, connaître le meilleur rome qui n'est pas mieux, c'est prétentieux. Il y a plein de roms, plein de roms très intéressants, tout aussi intéressants que le naissant cinquante de cinq qui est très très bon. Je l'adore. Mais il y en a plein d'autres. Le black can, d'ailleurs, tiens, qui le scie tout à la fin, celui-là qui est à 50 degrés, je le trouve extraordinaire. Je le trouve super bon. Et en duel avec le naissant, j'ai fait un duel il n'y a pas longtemps justement avec le black can et le canne grise. pourquoi pas faire un duel entre le black can et le 52-5. Intéressant. Au moins, c'est une confrontation et puis c'est mon goût, c'est moi qui vais déterminer si je le trouve meilleur ou pas à mon goût et pas prétendre que c'est le meilleur des roms. Alors justement, ce qui va m'intéresser ici et maintenant, c'est que vous me disiez quel rome vous préférez, quel est le meilleur rome pour vous, celui que vous vous préférez, que vous dégustez régulièrement et que vous trouvez extraordinaire, qu'il n'y a pas de meilleur rome que celui-là pour vous, dites-le moi en commentaire, j'aimerais beaucoup le savoir. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres en description, les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'un rome partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, les épicuriens, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501